salut à toi bienvenue dans ce nouvel épisode de freedom by axel que tu me suivent en podcast en vidéo ou autre autre je sais pas ce que c'est mais en tout cas merci à toi d'être là sur ce nouvel épisode dans lequel je vais te parler du plaisir au travail est ce qu'il faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait est ce que c'est important de prendre du plaisir alors je suis toujours dans les mêmes conditions du podcast que tu as peut-être entendu sur l'abondance sur la loi de l'attraction et donc il y a toujours le même vent d'ailleurs je suis toujours habillé pareil puisque j'ai tourné ces deux contenus les uns à la suite des autres quand je suis inspiré il faut absolument que j'y aille tout de suite j'ai beau me faire des listes de choses inspirantes que je peux reprendre plus tard quand je les fais sur le coup c'est bien plus puissant en tout cas il y aura peut-être dans le micro même s'il est protégé il y aura peut-être de temps en temps un petit crachouillis de vent qui est un peu trop fort je m'en excuse par avance si tu me découvres je m'appelle axel j'ai 51 ans je suis papa de quatre enfants je suis marié avec une épouse magnifique qui s'appelle anne et j'ai une première vie une première carrière de directeur d'hôtel pendant 20 ans avant de me lancer dans l'entrepreneuriat qui m'a mené parce que j'étais pas prêt qui m'a mené à me planter royalement mais comme je me suis planté j'ai poussé j'ai grandi et aujourd'hui je développe plusieurs activités dont du marketing de réseau depuis bientôt quatre ans avec une magnifique équipe en france au québec et ailleurs je développe un accompagnement couple avec mon épouse anne pour aider les couples à passer certaines épreuves compliquées ou à prendre quelques clés puis après j'aime bien m'amuser avec mon couteau pour tailler des petites choses des petits coeurs des couteaux etc etc bref voilà qui je suis et encore peut-être que au moment où tu m'entendra où tu me verras dans quelques temps j'aurais rajouté d'autres cordes à mon arc parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout s'ennuyer et j'aime bien justement j'aime bien mettre du plaisir dans ma vie parce que j'ai découvert ça assez tardivement puisque je suis j'ai grandi moi dans une famille où le travail était quelque chose de pénible en fait c'était pas c'était pas forcément vendu comme ça mais j'ai grandi avec ma maman et mon beau-père ils avaient une concession automobile et eux ils partaient travailler le lundi matin il rentrait tard le lundi soir et ça durait comme ça jusqu'au samedi inclus et j'ai pas grandi avec l'impression parce que quand à la maison les discussions à table elles tournaient quand les discussions tournaient autour du travail c'était des discussions pénibles en fait c'était sur les crédits des clients qui passaient pas c'était sur le volume de chiffre d'affaires du mois qui n'était pas en adéquation avec ce qu'ils avaient attendu c'était la baisse d'activité c'était un petit peu lourd en fait c'était et moi je me suis dit en fait à un moment donné ben forcément on est enfant on entend ses parents je me suis barré travail c'est ça en fait le travail c'est globalement la société t'offre cinq semaines de congé payé par an profite en bien si tu as de la chance tu vas avoir un week-end tous les toutes les semaines mais bon eux c'était pas leur cas ils avaient juste le dimanche temps en temps ils partaient en vacances en voyage mais j'ai grandi avec ça et j'ai été hôtelier pendant 20 ans donc l'hôtellerie c'est quand même un métier un petit peu particulier ou parfois quand tu es dans ton hôtel c'est pas évident il ya les coups de jus au restaurant etc etc puis après quand tu n'es pas dans ton hôtel quand tu as une responsabilité tu as ton téléphone à la ceinture et tu es susceptible d'être contacté en permanence donc encore ce côté obligation en fait si tu veux et puis à un moment donné moi tu m'as peut-être déjà entendu dire ça mais ces derniers mois en fait mon travail mon travail sur moi mon travail dans mon travail dans mes activités ça a été de transformer en fait des journées lourdes de travail où je m'imposait beaucoup beaucoup de choses dans si tu prends marketing relationnel c'était contacter beaucoup beaucoup de personnes de faire beaucoup de postes beaucoup de tiktok beaucoup de faire 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 il faut que je il faut il faut il faut et avec l'aide de han qui avec qui on discute énormément je te rappelle c'est mon épouse à un moment donné elle a mis le doigt en fait sur ce côté de créatif que j'avais donc la créativité pour moi elle s'exprime à travers des vidéos elle s'exprime à travers des des comment on appelle ça des des montages vidéo des des tout ce que je peux raconter la façon dont je fais mes tiktok comment je fais mes postes sur facebook j'aime bien faire du créer la création graphique comme je disais j'aime bien tailler du bois etc etc mais pour moi c'est c'est comme si comme c'était ça me mettait dans un certain état de plaisir et ben pour moi c'est comme si c'était pas du travail en fait et donc il ya un conflit en moi qui dit en fait il ya un conflit en moi qui dit le travail doit être douloureux en gros tu n'as rien sans rien en gros je vais être vulgaire mais en gros faut en chier pour y arriver c'est à dire que tu ne peux pas à la base pour moi tu ne peux pas réussir quelque chose si tu transpires pas du sang en fait il faut tu t'arraches tu vois c'est c'est le côté un peu un peu un peu bestial et tu vois quand tu quand tu prends conscience de ça et que tu prends un petit peu de recul et ben tu réalises à un moment donné que c'est quoi qui marche le mieux pour toi en fait c'est quoi tes meilleures semaines de résultats c'est quoi c'est à quel moment tu deviens magnétique que les gens viennent à toi que les gens te posent des questions veulent en savoir plus sur ce que tu fais sur tes produits sur ton business etc à quel moment ils veulent rejoindre ton équipe est-ce que c'est quand tu es dans des journées où tu es là on peut plus t'en a marre de répondre aux gens tu n'as plus envie de ça ou est-ce que c'est au contraire dans des journées où tu le prends un petit peu plus léger où tu tournes des vidéos en plein soleil alors qu'on est début février et qui fait un temps magnifique aujourd'hui ils annoncent jusqu'à 18 degrés mais peu importe est ce que c'est est ce que c'est là où ça le fait est ce que c'est là où tu tu fais en sorte que les choses se mettent correctement en place est ce que tu penses que c'est là où tu peux développer une activité ou est ce que c'est dans la douleur alors c'est pour moi tout un schéma tout un état de pensée à modifier et là alors il va il va il va dire que je lui en veux mais encore une fois je sais pas s'il me suit mais j'ai échangé avec un partenaire d'affaires qui s'est lancé sur un réseau social le fameux un des réseaux social sur lesquels on ont fait des courtes vidéos de 15 secondes c'est quelqu'un qui qui n'est c'est pas son truc en fait le 15 secondes même dans les messages qu'on s'échange c'est souvent en ça se compte en minutes en fait d'accord mais en beaucoup de minutes et c'est quelqu'un qui parle beaucoup et c'est quelqu'un qui aime bien faire du contenu plutôt long ceci dit j'ai rien à dire quand je fais des vidéos la dernière elle a fait quasiment 20 minutes mais j'ai des trucs à dire mais j'arrive à faire aussi du contenu sur des 15 secondes et ça marche bien en fait j'aime bien ce contenu c'est des choses c'est super rapide ça y va c'est on a une idée puis on la lance et justement le truc c'est de la faire le plus court possible puis la société évolue là dessus puis si je prends juste tik tok tik tok a été copié par insta avec les reels et puis facebook va arriver avec des trucs qui vont appeler les shorts aussi je crois et puis justement les shorts c'est sur youtube si tout le monde s'y met c'est qu'il ya quelque chose que il ya des gens qui veulent ça les pourquoi les séries aujourd'hui à la télé elle fonctionne aussi bien parce qu'on est sur un schéma plus court si tu regardes un film un bon film ça dure deux heures à deux heures et demie alors c'est vrai que c'est paradoxal puisque tu dirais non c'est un petit peu long quand même mais par contre tu vas te coller devant une série et tu vas t'en enfiler deux trois ou quatre et tu vas te retrouver à voir regarder la télé pendant trois quatre heures donc tu t'es fait encore plus savoir mais c'est le format tu mentalement tu penses que tu maîtrises le truc et qu'à un moment donné tu pourras t'arrêter tu n'as pas compris qu'à la fin de l'épisode de ta série le mec il est tellement fort qui va teaser la prochaine et qui va pas pouvoir aller dormir si tu regardes pas la suivante bref ce partenaire il me on échange beaucoup puisque je développe plutôt bien sur mes réseaux en format court en format 15 secondes et donc il me demande des conseils et le dernier message qu'il m'a laissé c'est ouais non ça me plaît toujours pas ce que je fais je suis vraiment pas persuadé etc donc on va pas reparler de blois de l'attraction mais il me il m'explique qu'en fait il fait ça malgré lui parce qu'il pense que peut-être il ya quelque chose à en sortir donc il voudrait pas louper le train quelque part mais c'est un petit peu comme si tu sais comme s'il attrapait le train qui est en marche déjà il l'attrape il met un pied sur le marche pied puis il est là et c'est dangereux parce que le train il prend de la vitesse et lui il sait pas trop je vais dans le train mais ça me plaît pas trop ce train là j'aime pas je descends j'ose pas donc je suis entre deux et fondamentalement c'est pas c'est pas vraiment ok en fait de le faire comme ça parce que si tu prends pas de plaisir à le faire alors son contenu il est bon en plus il a des choses intéressantes à dire il a une façon de le dire qui est sympa il a il sait manier la caméra il sait faire le montage tout est bon en fait mais énergétiquement parlant c'est pas ok parce que ça lui paye pas plus que ça en fait il fait il prend pas de plaisir à faire ça et moi ce que je voulais te dire aujourd'hui c'est que tout ce que tu fais dans ta vie prend du plaisir à le faire en fait je sais que t'aimes pas quand je dis qu'on a le choix on a toujours le choix et pourtant on a toujours le choix en fait les gens disent ouais mais je suis avec mon mari mon mari il est négatif il me va pas t'as le choix de rester avec lui pas rester avec lui oui ça fait 20 ans que tu es avec lui oui ça fait t'as une maison avec lui vous avez peut-être une société ensemble tu as tu as des enfants oui c'est sûr j'ai jamais dit que avoir le choix c'était toujours facile mais on a le choix en fait on a le choix de se faire plaisir ou de pas se faire plaisir mais je t'invite à te poser après ce après cette vidéo ce podcast pose toi réfléchis prendre un papier un crayon et c'est quoi dans ta vie fait plaisir tu te lèves le matin tu es dans le speed à peine le temps de te préparer tu lèves les enfants tu les colles devant un bol de céréales tu te bats avec eux pour qu'ils se préparent tu les jettes à l'école après tu vas à ton boulot tu essayes d'aller chez le chez le coiffeur tu reviens vite vite tu manges un truc sur le sur le pouce après tu vas chercher tes gamins tu les emmènes à la musique tu les emmènes au sport puis le soir t'arrives t'en peux plus il ou le plaisir là dedans est ce que tu peux pas faire autrement en fait il va me dire bah non je peux pas faire autrement j'ai mon boulot mais si tu sais bien que tu peux faire autrement moi j'ai plein de gens dans mes équipes ils ont décidé un jour de dire ok j'en ai déjà plein partout mais je vais démarrer une petite activité complémentaire en plus à côté parce que je sais que cette activité complémentaire déjà elle va m'amener dans une équipe avec des gens hyper bienveillants ça va me faire du bien et le l'effort que je vais mettre tous les jours un petit peu plus avec ça ça va m'ouvrir des horizons et moi j'ai envie d'aller plus loin j'ai envie un jour pouvoir dire à mon patron je t'abandonne je te laisse ou je le réduis à temps partiel mais là maintenant j'ai autre chose donc pas toujours le choix en fait tu as décidé de continuer à manger de là et tu les as tes kilos et tu les traînes d'année en année et là on va arriver dans la période où tout d'un coup il faut commencer à enlever des couches il faut commencer on va se dire ohlala j'ai pris du bide j'ai pris des fesses tout ça c'est ton choix si tu as préféré la pizza le hamburger les chips plutôt qu'une salade verte c'est ton choix à toi tu n'arrives toujours pas tu t'es toujours pas mis au sport tu n'as toujours pas réussi à mettre tes baskets tu n'as pas repris le tennis tu n'as pas repris la natation tu n'as pas fait ça c'est ton choix en fait et ça c'est super important et c'est là où il faut bien que tu te dises que tout ce que tu vas choisir en fait il faut que tu y mettes une pincée une grosse pincée faut que tu mettes un gros assaisonnement de plaisir pour que ta vie elle soit différente parce que tu as encore une fois revois le podcast que j'ai fait sur le contenu sur la loi de l'attraction il faudrait peut-être que je te le mette en lien ici je crois que c'est si j'y pense je le ferai c'est hyper important à un moment donné que tu comprennes que tu as la capacité de créer dans ta tête la vie de rêve dont tu as toujours rêvé et tu sais quoi tu y as le droit comme tout le monde tu as le droit à cette vie là en fait elle n'est pas réservée à machin truc bidule les gens quand ils me suivent sur les réseaux ils disent putain ouais mais axel il est genre je suis un maître ascensionné non c'est faux j'ai mes down en fait en plus je viens d'apprendre parce que j'ai fait un super travail avec quelqu'un sur un truc qui s'appelle human design c'est un truc incroyable j'ai appris que dans ma dans ce que je suis en fait ça fait partie de moi en fait même si je le voulais pas j'ai des moments de down je dois le fait je dois les vivre c'est comme ça je m'a un peu fait brère en fait d'entendre ça mais c'est comme ça en fait je sais maintenant que ça fait partie et tous par contre j'ai en fait ce qu'il faut pour en ressortir le plus vite possible mais j'ai mes moments où ça va pas j'ai mes moments de doute j'ai mes moments où c'est pas ça que je voulais en fait et là moi aussi je me dis putain axel tu as le choix mais des fois je m'auto écoute et je me dis eh oui mais pourtant c'est ça la vérité en fait alors un grand conseil dès que tu as fini de m'écouter me regarder prends un papier un crayon et note tout ce qui te ferait vraiment plaisir dans la vie note pourquoi tu penses que tu es là sur cette terre note le et en face note ce que tu fais à quel pourcentage est ce que tu le fais un petit peu beaucoup pas du tout et modifie un petit peu tout ça prends toi prends l'engagement à un moment donné à partir de maintenant l'engagement de toi vis-à-vis de toi même de changer ça pour commencer à créer la vie dont tu as le droit à laquelle tu as droit je sais plus en tout cas la vie de rêve que tu espères que tu que tu attends depuis aussi longtemps dis toi que tu as le droit comme tout le monde et commence à oeuvrer vers cette ville en attendant je te remercie infiniment d'avoir écouté de m'avoir vu de m'avoir suivi je te remercie pour tous tes commentaires n'hésite pas à partager mets moi des étoiles sur les podcasts parce que j'ai besoin que ça soit un petit peu poussé si tu aimes ce que je fais si tu veux m'encourager à continuer ça sera un petit peu ma le retour que tu peux me faire et ça me fera plaisir en attendant porte toi bien fais attention à toi et je te dis à très bientôt pour un nouveau contenu merci de me suivre ciao